... Je trouve que c'est une démarche remarquable. D'abord parce que ça pue sur l'intelligence et sur le patriotisme des consommateurs, parce que c'est une garantie de sécurité, à charge pour les politiques maintenant de préserver la filière de la concurrence qui risque d'être la conséquence de l'accord transatlantique, que je combats de toutes mes forces, parce que justement les normes d'importation ne respecteront pas les normes européennes et que donc tout le monde a à y perdre, les consommateurs comme bien sûr les filières d'élevage. Je me suis toujours battu pour qu'il existe un étiquetage. Je sais très bien pourquoi il n'existe pas, parce qu'il y a des grandes multinationales de l'agroalimentaire qui n'ont pas du tout envie de révéler que dans le poulet basquets qu'ils vendent, il y a des tomates marocaines, de l'huile ukrainienne, des patates polonaises et du poulet brésilien. Sauf que moi je crois encore une fois à la vérité. Et je pense que le meilleur moyen de développer nos filières, de les sauver même face à la concurrence, c'est justement d'appuyer sur cette sécurité et puis encore une fois sur le désir pour les Français d'acheter français. Encore faut-il qu'ils en aient la possibilité en sachant ce qu'ils achètent. Et ça, ce sera un des combats que nous mènerons au Parlement européen. C'est un secteur d'avenir si on ne la tue pas avec la concurrence déloyale. Si vous voulez, à un moment donné, et je suis désolé de revenir à cet accord transatlantique, mais c'est peut-être sympathique, mais en l'occurrence, moi je pense que c'est ravageur. Parce qu'on va se retrouver concurrencés par un partenaire qui est un de nos plus gros concurrents, dont les coûts de production sont bien inférieurs aux nôtres, qui bénéficient de surcroît, d'aides directes de l'État, alors même que c'est interdit par l'OMC, et que donc, nous, ça nous est interdit. Et puis surtout qu'ils ne respectent aucune des normes qui sont imposées aux éleveurs français. On va avoir arrivé le poulet à l'eau de Javel, le bœuf aux hormones, et je ne sais quelle autre chose affreuse qu'on n'a pas du tout envie de manger. Donc ce combat-là, c'est un combat qui est essentiel pour les semaines qui viennent. Et il en dépend, l'avenir de la filière française. Sous-titrage Société Radio-Canada